bon c'est justement pour ça qui peut être plus compliqué parce que parce qu'on va jouer une équipe effectivement qui qui n'est pas dans une bonne dynamique mais qui surtout vient de se faire éliminer en coupe de france par une division d'honneur et que et qu'il ya eu intervention évidemment de leurs présidents et de leurs coachs donc je pense qu'ils attendent une réaction de l'équipe donc voilà il va falloir s'attendre à des joueurs remontés des joueurs orgueilleux donc voilà il faut se préparer à ça oui mais vous savez il y en a eu d'autres bémols depuis le début de saison on a eu on a eu riak on a eu gangoula on a eu lgade yaoui qui a quasiment pas joué depuis le début enfin très peu donc voilà il faut passer au delà de cette cette mésaventure et trouver la solution pour y remédier ouais il y aura un joueur qui va échouer après voilà c'est toujours la difficulté dans ces moments là c'est je vous dis de trouver la solution et surtout la bonne mais il n'y a pas énormément de solutions pour remédier à ça donc j'espère que j'espère que le joueur qui jouera à ce poste là sera sera en mesure de de si ce n'est de le de faire aussi bien au moins remplir cette mission le but demain c'est de gagner c'est de battre cette équipe la remonte clermontois ce qui nous réussit pas chez nous ces deux dernières années puisqu'ils sont venus gagner deux fois donc il faut à la fois être méfiant mais mais déterminé quant à obtenir les trois points de la victoire parce que en cas de victoire et uniquement en cas de victoire on pourrait pourrait on profitera de toute façon de de cette victoire pour au moins maintenir l'écart et pourquoi pas le le creuser un petit peu mais d'abord il faut gagner et je crois que le la priorité est là et ensuite si on remplit bien cet objectif on regardera ce qui se passera derrière ensuite ouais c'est des matchs à cette période de l'année où il suffit pas de bien jouer il faut gagner il faut marquer des points parce que c'est une période difficile et que effectivement on est à quatre matchs de championnat avant la trêve et qu'il sera important de virer à la mi-saison avec avec un capital point important et donc on a quatre matchs pour le faire fructifier et commençons par celui de demain il faut il faut impérativement rester maître chez nous pour pouvoir pour pouvoir profiter du bon résultat obtenu au havre je crois que l'exemple qui n'était pas le même jusqu'à présent c'est quand une équipe et quand des hommes et des joueurs sont touchés dans leur orgueil ils sont capables de renverser des montagnes on l'a vu mercredi mardi alors certes il faut de la qualité mais il faut surtout l'état d'esprit c'est celui qui a qui a dicté la qualité du match des bleus mardi et donc la capacité d'un entraîneur à transcender à trouver les bons mots pour pour persuader son groupe que quand on a été aussi décevant un match on peut devenir l'espace en l'espace de quatre jours irrésistible et donc je crois qu'on va jouer une équipe de clermont qui est un peu dans cet état d'esprit là c'est à dire que ils ont été montrés du doigt ils ont été décriés et donc voilà on s'attend à ce que à ce qu'il y ait une réaction de leur part alors pour nous l'idée c'est de ne pas attendre d'avoir un genou à terre pour réagir on se doit d'agir effectivement tout va bien au sco mais n'attendons pas de prendre une claque pour réagir on a l'opportunité d'en donner une et je crois qu'on a de bonnes raisons pour ça je l'ai dit on n'a pas gagné chez nous depuis depuis les deux dernières années contre clairement ils sont venus s'imposer deux fois et je crois qu'il est temps de mettre fin à cette cette mauvaise série contre chez nous et c'est le bon moment et donc voilà je vais je vais essayer de de convaincre et surtout de de persuader les joueurs que c'est le bon moment pour renverser cette tendance